Bon, salut Phil, ce que je viens d'écrire là sur le poste mérite une petite explication. Parce que effectivement par exemple, allez on reprend un zéro, le saut de jante c'est que l'axe du moyeu ne correspond pas à l'axe de la jante, c'est à dire qu'il est déplacé en haut, en bas, à droite, à gauche, de toute façon c'est toujours haut et bas, même s'il est à droite, à gauche, c'est haut et bas, il suffit de tourner la jante. Alors effectivement, le plus simple, théoriquement, desserrer, si c'est ici la partie la plus courte, desserrer, qu'est-ce que je dis, c'est ici la partie la plus courte, desserrer tous ceux qui sont en face. Jusqu'à là on est OK, 2, 4, 6, 8 on va dire, allez 9 et 10. Et resserrer là. C'est un moyen de faire bouger le moyeu. Et bien en fait, non. Alors c'est simple à comprendre, je vais prendre là, tu vois ces deux rayons là. Celui-là, celui-là, même celui-là il joue. Ils sont pratiquement à 120 degrés, un peu plus. 120 degrés, ça fait un point là, un point là, un point là. Alors ce qui se passe, si tu desserres tout ceux-là, vu que ceux-là, même eux-là, qui sont encore tendus, puisqu'on ne les desserre pas, ils vont tirer le moyeu vers le bas, puisqu'ils sont tendus, et tu pourras faire ce que tu veux, le moyeu il ne va pas bouger. Je sais, j'ai essayé, et ça m'a énervé vite vite, au bout d'une heure, je me suis dit c'est bon, j'arrête. C'est pour ça que je t'ai montré la méthode qu'il y a sur le tout en images. Il faut absolument tous les desserrer. Je reprends avec ça, tu verras mieux. Bon, imagine que tu veuilles rapprocher ton moyeu vers le haut, de 5 mm par exemple. Là, il est au centre. Pour le rapprocher, logiquement, tu détends en face, et tu tends ici. Oui, logique, c'est logique, puisqu'ils sont fixés à cet endroit-là. Le problème, c'est que si tu détends là, ça ne va pas bouger à cause de tous ces rayons qui viennent à l'horizontale, comment on appelle ça, oui, les tangentes, ils viennent en tangente là, sur le moyeu. Donc, il faut vraiment tout desserrer. Bon, j'espère que tu auras compris. Ce n'est pas vraiment dur. Ce qui est dur, ce sont tous les écrous, là. Il ne faut pas les desserrer de beaucoup, 2-3 mm chacun, ça suffit, ça dépend du jeu. Attention aussi, ah oui, tu les serres de 2 mm partout. En total, ça va faire 4 mm en serrant à fond d'un côté et ça va tendre les autres. Donc, il faut desserrer de la moitié de ce que tu veux obtenir. Effectivement, c'est dur à expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu verras, c'est ma méthode, c'est plus simple. Donc, je disais, le plus dur, c'est des écrous rouillés, là. Il y a au moins 1 sur 3, 1 sur 4 qui est, si tu insistes trop, tu casses la tête, il faudra changer le rayon. Par exemple, ici, il y a celui-là et celui-là. Et sur l'autre jaune que j'ai montée, il y en a 3 qui ont cassé. Voilà, bon courage. Mais sinon, ça se passe bien. Surtout qu'il n'y a pas tout le rayonnage à faire, à mettre les pailles et tout le bazar, le décroisement. C'est ça qui était long. Après, le rayage, ça va. Par contre, dans tous les cas, tu auras quand même le dévoilage à refaire. Mais ça, je vais vous l'expliquer quelque part, je ne sais pas où. Ou alors, tu redemandes. Merci, ciao.